Bienvenue dans le cours de Pilates. Je vous laisse vous installer, vous mettre en place. Pour ce soir, j'ai juste besoin d'un tapis. Prenez de l'eau aussi avec vous. Et on commence tout de suite. Enfin, dans 30 secondes. Je vous laisse vous connecter déjà. Donc pour ce cours, on va commencer par un échauffement avec quelques mouvements de mobilité et de stretching. Et ensuite, on attaquera les exercices de Pilates. Salimonia, fidèle au poste. Ok, donc pour commencer, je vous laisse mettre les pieds à la largeur du bassin. Pour ce cours, n'hésitez pas à vous mettre pieds nus. Comme ça, vous serez plus à l'aise pour les exercices. Puisqu'on utilise beaucoup les pointes de pied. Donc c'est quand même mieux à pieds nus. Je vous laisse vous étirer. Allez le plus haut possible. Bien relâcher votre dos. On va redescendre. Et descendre. Trois fois en petits squats. Et remontez, s'étirez. Inspirez bien. Expirez. On fait trois petits squats encore. Et encore une fois. Salut Séverine. Inspirez. Ok, super. Je vous laisse. Je m'ajoute de côté pour avoir la place. Je vous laisse monter une jambe. Ici. Voilà, on va ensuite basculer cette jambe en arrière. Tend le bras en avant. Et on tient. On revient. On va faire quatre fois de ce côté. Essayez de garder le dos droit, de bien tendre votre jambe et votre bras. Ok, super. On va faire la même chose de l'autre côté. On lève la jambe. Et on part vers l'avant. Voilà, super. Encore une fois. Voilà, nickel. Vous pouvez vous mettre ensuite sur votre tapis. On va relâcher le dos complètement. Essayez de vraiment bien relâcher vos épaules, le dos. Vous pouvez tendre les jambes un maximum. Comme vous pouvez. Voilà, on va ensuite avancer vers l'avant. On va amener la jambe gauche en premier en avant. Vous pouvez poser le genou. On va se redresser, mettre tout le poids en arrière. Je vous laisse garder le pied en pied pointe. On va inspirer et basculer en avant. Et là, vous pouvez tirer la pointe de pied vers vous. On inspire à nouveau. Pointe de pied allongée. Et on va se tourner, tendre les bras de côté. Et on revient. Inspirez, on tire la pointe vers nous. Et on part en avant. Inspirez, on se redresse. Pointe de pied allongée. Et on se tourne. Encore une fois. On tire la pointe de pied vers soi. Inspirez. Pointe de pied allongée. Et on descend. Super. Je vous laisse reculer la jambe. On va remettre les mains en avant. Venir en position de pompe. Et on va avancer un genou en avant après l'autre. Voilà, on va engager votre transverse. On va tranquillement. Dernière fois de ce côté. Voilà, super. On va directement avancer l'autre jambe en avant. Voilà, le genou est posé. On se redresse. On tend la jambe. Ici en avant. Voilà, je vous laisse inspirer. On va tirer la pointe de pied contre soi. Et basculer en avant. Inspirez, pointe de pied allongée. Et on se tourne. Et on revient. Pointe de pied vers soi. Et on part en avant. On revient. On revient. On revient. On revient. On revient. On revient. Pointe de pied allongée. Et on se tourne. On revient. resources. Et on revient. On va vous mettre. Alors, on revient. À nouveau. voilà super on va directement se mettre de côté vous pouvez tendre le bras ici on va essayer vraiment de trouver l'alignement pour garder la position neutre donc là vous pouvez garder une main ici en avant sur l'expiration vous allez en fait monter avec les pointes de pieds tirés contre vous donc on monte les jambes on va se redresser et en descendant pointe de pieds allongé donc on tire on inspire expire et on le plus haut possible pointe de pieds tirés et c'est d'abord les épaules bien relâché là vous devez sentir bien au niveau de la taille bien tiré engagez bien votre transverse encore une fois voilà super on respire un peu là vous devez bien sentir cette partie là normalement je vous laisse replier votre bras ok super là vous pouvez garder la main ici ou pas vous pouvez essayer de la mettre directement sur votre hanche on va simplement monter les deux jambes pieds pointe et redescendre essayez de garder le creux ici pour qu'on garde la position neutre du dos donc on monte sur l'expiration on l'engage bien ici pour rester stable allonger les jambes le plus possible ok on va rester en haut et croiser les chevilles c'est trop difficile vous pouvez mettre la main devant pour garder l'équilibre voilà on engage bien son transverse on respire la tête est posée voilà on repose super je vous laisse ensuite monter là on va avancer un peu les jambes sur l'expiration donc on inspire bien on avance les jambes et on se relève on lève les deux jambes en haut pieds pointe et on redescend on revient droite donc inspirez bien expiré on avance les jambes on se redresse et c'est bien tourner ce bras aussi ça va vous aider à vous remonter et on revient inspirer expiré voilà super on le fait encore deux fois voilà super je vous laisse respirer un peu sur la prochaine on va rester en haut et faire croisement de chevilles aussi même chose qu'on a fait avant je vous laisse bien inspirer expiré on monte et croisement de chevilles on reste en haut voilà on engage bien son transverse voilà on engage bien son transverse et on repose relâchez un peu les abdominaux on va le refaire une fois inspirez bien expiré on amène les jambes devant on remonte et on croise voilà on respire bien les épaules sont bien relâchées on tend les jambes un maximum et on redescend super je vous laisse vous tourner et vous mettre de l'autre côté voilà donc on commence avec le bras tendu la main devant essayez de trouver une position où vous êtes le plus droit possible relâchez bien vos épaules et on va monter donc on monte en inspirant avec les pieds pointe contre nous et pieds pointe à manger en redescendant inspirez expirez vous descendez vraiment jusqu'en bas allongez bien vos jambes vous descendez vraiment jusqu'en bas vous allez vraiment sentir au niveau de la taille voilà une dernière fois super je vous laisse replier votre bras mettre la main sur la hanche ok super et on maintient bien la position de notre ici je vous laisse monter les deux jambes sur l'expiration toujours en pied pointe les épaules bien décontractées on monte le plus haut possible sans enlever la posture neutre du dos voilà une dernière fois voilà super ensuite on monte et on croise les chevilles un bon challenge pour vos abdominaux pour garder l'équilibre il y a toujours un côté plus dur que l'autre ne vous inquiétez pas et on repose super relâche un peu cette partie là parce qu'on va encore travailler voilà on sent bien les obliques alors je vous laisse mettre ensuite donc sur l'expiration les jambes légèrement en avant et on va aller lever et on revient à la position de départ inspirez expirez et on revient allez remontant les jambes le plus possible et allez les chercher le plus proche possible super encore une fois nickel je laisse respirer un peu on va faire la même chose avec croisement de chevilles on va faire deux fois on respire inspirez bien expirez expirez on monte et croisez mon chevilles les épaules sont bien relâchées et on tient et je vous laisserai descendre inspirez bien relâchez un peu cette partie encore une fois et on inspire expirez on monte et on y va voilà super on respire et on redescend super super je vous laisse vous mettre directement sur le dos vous pouvez étirer un peu votre dos en tirant les jambes contre vous vous balancez de côté on va monter le buste et on va descendre une jambe après l'autre sur l'expiration tente l'expiration tente l'expiration tente et on va s'agirer le pantalon sur les jambes. Essayez de bien engager votre transverse, votre périné aussi. Là, vous ne devez pas sentir vos cuisses, vous devez vraiment sentir ici les abdominaux. Donc là, il n'y a que des lentes qui bougent. On continue le même mouvement. Vous pouvez continuer au sol, les plaques, les omoplates, on relâche bien les épaules, ok super, on va descendre les jambes, les tendre, je vous laisse inspirer, vous grandir, on expire, on monte gentiment, vous pouvez plier les jambes pour remonter comme vous voulez. Et vous laisse aller en avant, bien étirer votre dos. Ok, on va ensuite plier les jambes, on garde bien les pieds au sol, on va inspirer, ouvrir bien le buste et on se grandit un maximum. Sur l'expiration, on pousse en arrière, vraiment comme si on voulait toucher le dos avec les abdominaux. Et on revient, on inspire, on expire, on le dos. Et on va rester ensuite en arrière. Je vous laisse garder les pieds bien au sol, on va décoller les bras ici en avant. Essayez de maintenant vous grandir, on assure le dos bien, bien le droit. Et on va faire petite rotation sur l'expiration. Inspirez, expirez. Engagez bien votre transverse et votre périne en même temps quand vous faites le mouvement. Encore une fois de l'autre côté. Et on revient ici. On respire bien, on se grandit un maximum et c'est vraiment d'allonger votre colonne vertébrale. Je vous laisse tendre les jambes ensuite. Allez vers l'avant pour bien détendre votre dos. On va se mettre ensuite en position sur les fessiers. Et on va faire l'exercice rouler comme une boule en français. Donc là vous pouvez tenir vos jambes. On va essayer de garder l'écart entre les jambes et le buste tout le long. Donc on va partir en arrière sur l'expiration. Et revenir dans la même position de départ en inspirant. Inspirez, expirez. Et on garde exactement la même distance entre les jambes et le buste. On engage bien son transverse. Encore. deux fois. Super, on va faire encore deux fois. Voilà, super. Vous pouvez ensuite tendre la même jambe. C'est-à-dire une autre jambe. On va descendre gentiment. Voilà, super. On garde le dos plaqué. Vraiment seul ici, le bas du dos. Vous pouvez garder la tête, le buste en haut. On va descendre une jambe après l'autre sur l'expiration. Essayez d'engager un maximum votre transverse. Voilà. Voilà, dans cette même position, je vous laisse ensuite plier les jambes pour les garder bien ensemble. Toujours le bas du dos bien plaqué au sol. Donc là, on va tendre les bras ici vers l'arrière. Enfin d'abord, on va commencer ici, pardon. Bien les bras tendus vers le haut. Et sur l'expiration, je vous laisse tendre les bras et les jambes. Et revenez en inspirant. Dans cet exercice-là, en fait, il n'y a rien qui bouge au niveau de cette partie-là. Il y a juste les jambes et les bras qui bougent, simplement. Essayez d'être le plus stable possible. On inspire, expirez et on engage. Trouvez vraiment l'intuit de nouveau qui va pour vous pour maintenir votre transverse engagé tout le long de l'exercice. Et je vous laisse étirer votre lourde. Vous pouvez maintenant vous remettre en position neutre. Donc, on garde le creux, cette fois-ci, sur le bas du dos. On va remettre les jambes à la main degré. Donc là, sur l'expiration, on va tendre la jambe, une vers le bas, une vers le haut. Et on revient en position. On interne. Et on asse vraiment de maintenir cette position neutre avec le dos. Et on tourne les jambes au maximum. Encore une fois à chaque côté. Voilà, super. On va maintenant maintenir cette position du ciseau. On va garder les jambes en direction du plafond et l'autre vers le sol. On va monter de nous en direction de la jambe. On va tenir. Donc, on reste en haut. On engage bien. Vous devez sentir vraiment vos abdominaux travailler. On va tirer la jambe vers le bas. Le plus loin possible en bas. Et celle-ci vers le haut. Voilà. Et on va changer. Donc, celle du sol, on la pousse contre le sol. Et l'autre, on la tire contre soi. Normalement, vous pouvez bien sentir vos abdominaux. Le dos, il est plaqué au sol. Super. Encore une fois de chaque côté. Et je vous laisse étirer. Voilà. Vous pouvez tendre les jambes, tendre les bras, vous grandir, vous allonger. Bien respirer. Ok, je vous laisse remettre les jambes à 90 degrés. On va ensuite faire des cercles pour bien détendre les hanches. Le bas du dos aussi. On fait des cercles en poussant avec les bras. Ce n'est pas les jambes qui travaillent. C'est vraiment les bras qui poussent. Voilà. On va détendre. C'est juste pour détendre un peu toute cette zone. Ok, super. Je vous laisse remettre les jambes à 90 degrés. On revient en position neutre avec le dos. Les bras le long du corps. On relâche bien les épaules. Et on ouvre les jambes sur l'expiration. En poussant les genoux sur l'extérieur. Pieds pointes. Inspirez, expirez, on engage. Et on va le plus loin possible. On va maintenant la position neutre. Vous devez sentir au niveau des hanches que ça travaille bien. Et on va ensuite enchaîner l'inverse. Donc sur l'expiration, on va joindre nos genoux ensemble. Et tirer les points de pied et les talons vers l'extérieur. Et on revient. Donc on ouvre. Et de l'autre sens. On pousse les talons le plus loin possible sur l'extérieur. Genoux presque touchés. Et on revient. On tire bien les points de pied contre vous. les épaules bien étendues. En haut. Ok super, je vous laisse reposer les pieds, on va les mettre à la largeur du bassin pour bien détendre votre colonne vertébrale, on va monter le bassin mais je vous laisse plaquer le bas du dos et monter une vertèbre après l'autre pour bien dérouler la colonne vertébrale juste en haut, on monte sur l'expiration, on va le plus haut possible et on enroule notre colonne vertébrale pour descendre, gentiment pour ensuite revenir jusqu'en position neutre et on recommence. Encore une fois. Je vous laisse ensuite lever les bras ici en direction du plafond, bien poser vos omoplates, décontractez vos épaules, on monte sur l'expiration en engageant son transverse et on redescend. simplement pour commencer comme ça. Dans ce mouvement aussi simple, essayez vraiment de vous entrainer à engager votre transverse à chaque fois que vous montez pour stabiliser votre bassin. Donc là, le fait d'avoir les bras en l'air ça va mettre moins d'appui au sol et on va continuer cet exercice sur le plan des pieds. Même chose, on reste deux secondes en haut et en relaissant gentiment l'inspirant. Voilà super. Encore deux fois. Je vous laisse détendre vos jambes, votre dos. Ensuite, je vous laisse boire un petit peu, je vous laisse respirer et on continue ensuite avec les obliques. Si vous avez des questions, profitez de les poser maintenant. Ça va, tout le monde va bien pour le moment ? Tout est OK ? Pas question ? Tout est parfait. Alors là, on va continuer maintenant en position de côté. Je vous laisse mettre un pied devant l'autre et vous mettre sur l'avant-bras. Donc là, on va se redresser. Pour faire plus facile, vous pouvez poser le genou au sol avec la jambe du tout. Ce n'est pas un problème. Donc là, on reste ici. On se stabilise. On va ensuite aller chercher derrière et remonter. On va le faire encore deux fois. Et rester en haut. Voilà. On reste en haut. et on va faire un petit mouvement en descendant les hanches et en les remontant. Ça commence à piquer. On en fait encore deux. Ça commence à piquer. Ça commence à piquer. On en fait encore deux. Voilà. On va mettre maintenant le bras entier. Alors, vous pouvez le faire comme ça. C'est plus facile. Mais nous, on va le faire comme ça. À vous de voir. Donc là, on va se redresser ici sur la main et ouvrir le plus loin possible. On se rendit de côté et on redescend. On inspire. On fait comme si c'était facile et on pousse sur les pieds et on ouvre et on redescend. Inspirez, expire, engagez. Laissez bien garder un pied devant l'autre. On va le faire encore deux fois. Voilà, super. Je vous laisse vous tourner, vous mettre de l'autre côté. On commence avec l'avant-bras au sol. Un pied devant l'autre. Donc là, on se redresse. Voilà, vous pouvez tendre le bras et on va chercher derrière. Et on revient. Une dernière fois. On reste en haut et on descend le bassin. Petit mouvement et on remonte. Allez, encore une fois. Et on redescend sur les jambes. En rep 했던 saucam exams. Toujours bien placer un pied devant l'autre. On met le bras, ici de côté. On respire quand même un peu avant commencer parce qu'il n'est pas facile celui-là. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous n'hésitez pas à vous mettre sur l'avant-bras. donc on a les jambes pliées on se pousse ici sur le bras et on se grandit de côté et on revient en descendant sur les jambes et s'étend les jambes un maximum on se pousse le plus loin possible voilà on va le faire encore deux fois voilà super et je vous laisse rester en position assise donc là on va se mettre maintenant sur les avant-bras en arrière comme on travaille bien les obliques depuis le début de ce cours on va continuer là-dessus donc je vous laisse vous mettre ici sur les avant-bras essayez de ne pas être relâché avec les épaules mais bien tenu ici on va mettre les jambes à l'endoblée essayez de bien engager vos abdominaux aussi on va tendre une jambe ici en haut et on alterne pieds pointes on engage bien ses abdominaux on garde les jambes plutôt serrées pour ceux qui n'ont pas tellement de souplesse essayez de vous entraîner dans ce genre d'exercice d'attendre la jambe le maximum comme ça, ça travaille indirectement aussi votre souplesse voilà, vous devez bien sentir vos abdominaux toujours bien tenu avec vos épaules et on continue ensuite en pédalant en arrière on commence par un petit mouvement gentiment toujours pieds pointes on respire normalement voilà, petit à petit on agrandit notre mouvement on peut vraiment des cercles avec nos pieds et on le fait de plus en plus grand voilà, très bien, super je vous laisse reposer respirez un peu on va continuer maintenant avec les obliques donc je vous laisse on va commencer avec les jambes pliées vous pouvez mettre les jambes ensemble descendre les jambes de côté sur l'expiration et revenir pour ensuite aller de côté là, votre transverse, il est engagé autant en descendant les jambes quand même longtemps essayez de rester solide avec le haut du corps voilà, on va faire la même chose maintenant avec les jambes tendues et on bascule d'un côté et on et on voilà, on engage bien votre transverse tout le long ce serait top de ne pas relâcher ok, je vous laisse faire une petite pause on relâche un peu le ventre et on va faire la même chose mais un petit peu plus difficile cette fois-ci, on va faire avec les deux longues tendues en cercle donc toujours bien tenu avec les épaules on tend les jambes et on va faire des cercles essayez vraiment de faire des cercles et pas des carrés on reste fluide dans le mouvement et on engage bien son transverse ok, même chose de l'autre sens ok, même chose de l'autre sens voilà, je vous laisse reposer étirer un peu vos abdominaux et pour ça, je vous laisse vous mettre directement sur le ventre voilà, vous pouvez venir ici déjà là, ça tire bien après, vous pouvez reculer encore voilà, je vous laisse vous mettre à plat votre ventre juste pour vous détendre un petit peu avant de passer à la suite je vous laisse prendre une jaune étirer un petit peu vos cuisses gentiment, sans forcer quand vous faites ça, essayez de garder le bassin de pousser en direction du tapis pour que ça tire quand même un petit peu voilà, on fait l'autre côté ok, dans cette position, je vais vous laisser garder les jambes bien tendues ouvertes à la largeur du bassin toujours je vous laisse bien relâcher vos épaules, on va vraiment inspirer en engageant enfin, en inspirant, vous allez essayer de bien ouvrir votre cage thoracique et en expirant, en engageant votre transverse je vous laisse faire tout ça en posant votre tête sur vos mains vous allez faire en tout cas 5 à 6 respirations essayez de vraiment ouvrir votre cage thoracique un maximum de bien prouver l'oxygène et d'expirer en engageant votre transverse et votre périnée voilà, je vous laisse le faire c'est parti pensez à bien détendre vos épaules donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire sur l'expiration, quand vous engagez on va relever les jambes et les bras et on va étirer encore plus avec les bras on tire en arrière on revient en avant et on repose expirez on tire les bras en arrière on revient en avant et en haut voilà, essayez de vous entraîner à travailler aussi vos épaules le haut du dos on fait encore deux fois comme ça essayez vraiment de tendre vos bras au maximum super donc là, sur l'expiration, je vous laisse maintenant juste tendre les bras et les jambes et restez tout le long de votre expiration et essayez de garder la tête alignée avec votre dos et on revient sur l'inspire essayez de faire des assez grandes respirations pour rester assez longtemps en haut pour que ça travaille quand même votre dos encore une fois ok, super donc là, ce qu'on va faire maintenant pour travailler encore plus votre dos c'est qu'on va inspirer et respirer en restant en contraction donc là, on va inspirer ici dans cette position de contraction et sur l'expire, on va nager et quand on inspire à nouveau on s'arrête, on tient statique inspirez et expirez en nage et on reste en contraction tout le long encore une fois super et je vous laisse détendre votre dos ok, je vous laisse rester dans cette position donc là, vous pouvez trouver votre position neutre avec les mains écartées à la largeur des épaules et genoux ouverts à la largeur du bassin je vous laisse inspirer et gonfler votre dos expirez, creusez on va juste le faire 4 fois pour bien retendre votre dos inspirez, on gonfle le dos et on expire, on creuse un maximum encore une fois ok, je vous laisse trouver votre position neutre dans cette position donc là, on ne va travailler qu'avec un côté pendant un bon moment donc essayez de trouver assez d'appui en fait, essayez de penser à votre poids vous répartissez dans vos appuis donc là, qui va être juste la main et le genou un peu le pied aussi donc là, on va tendre un bras et une jambe sur l'expiration pour commencer essayez vraiment de garder votre dos en position le plus stable possible et en position neutre une fois que vous avez le bras et la jambe tendue on va ouvrir ces deux sur l'extérieur on va venir au centre et poser toujours du même côté engagez votre transverse à chaque fois que vous faites le mouvement pour être bien stable avec le dos voilà, super on change de côté ensuite on commence avec simplement avancer vers l'avant et vers l'arrière en s'avangeant un maximum et on enchaîne en écartant vers l'extérieur un petit peu rentrer encore trois fois voilà, super je vous laisse détendre votre dos à nouveau on va chercher le plus loin possible devant voilà je vous laisse vous remettre sur le dos ok, pour bien détendre votre bassin je vous laisse garder les pieds à l'arrière de votre bassin toujours et là vous allez en fait cambrer un maximum avec votre dos basculer le bassin de côté ensuite plaquer votre bas du dos et faire un cercle on bascule encore de l'autre côté et essayez vraiment de faire un grand cercle avec votre bassin pour bien détendre toute cette zone donc on pousse vraiment pour cambrer un maximum vers l'avant on bascule de côté on plaque on bascule de l'autre côté et on revient donc on fait ça gentiment essayez de petit à petit de faire de plus grands cercles pour bien détendre cette zone je vous laisse faire la même chose de l'autre sens on va faire du coup d'éteint ensuite une jambe, ici on va juste tirer cette jambe contre soi, bien détendre ce bas du dos. Si vous sentez beaucoup votre bas du dos après les courtes pilates, c'est que vous travaillez sans trop contracter vos abdos, essayez de contracter bien plus et de faire attention ou l'amplitude de mouvement, ici, qui peut entraîner un mal de bien, voilà, vous pouvez changer de côté. Ok, je vous laisse remonter gentiment. Vous pouvez étirer votre dos, ici, en gardant les jambes tendues. Ok, super, je vous laisse vous relever. Voilà, vous pouvez garder les jambes ensemble, on détend bien ce dos, on relâche les épaules, la nuque. Voilà, je vous laisse remonter gentiment. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain pour le cardio. Bye, bye. Ciao, ciao.